coucou je reviens de mon voyage aux cinq terres les cinq terres c'est en italie c'était super on a eu un super temps c'était juste magnifique vraiment les villages avec toutes les couleurs les petits porte pêcheurs les glaces les pizzas l'italie quoi c'est trop cool du coup je vais vous parler un peu de mon voyage comment ça s'est passé comment où est ce qu'on a dormi quel village il faut faire comment on se déplace entre les villages pour que ce soit facile voilà je vais vous parler un peu tout ça dans cette vidéo pour vous présenter un petit peu notre voyage sur quatre jours aux cinq terres en italie alors tout d'abord on a décidé de dormir dans la ville de la spezia qui est une grande ville portuaire en fait juste à côté du parc national des cinq terres vous y trouverez beaucoup d'hôtels de airbnb de maisons d'hôtes c'est vraiment l'endroit je pense où il faut dormir quand on veut aller visiter les villages des cinq terres c'est aussi de là que partent les trains pour pouvoir se rendre dans les villages justement ça nous amène du coup à parler de comment on peut aller visiter les villages donc il ya plusieurs façons d'aller se promener là-bas vous pouvez y aller en voiture c'est un moyen de transport que je conseille pas forcément parce que les parkings sont vraiment tout en haut des collines donc après il faut descendre à pied puis du coup remonter c'est vraiment loin en plus c'est des tout petits parkings vous n'êtes pas sûr d'avoir de la place c'est un peu galère sinon on peut y aller en bateau donc il ya des bateaux en excursion touristique où vous avez une croisière d'une heure en fait pour aller voir les villages sinon il ya les bateaux navettes donc en fait c'est comme des transports en commun qui s'arrête sur chaque village par contre là il faut prendre les billets du coup sur place nous on y était pendant trois jours et pendant trois jours il n'y avait pas de bateaux parce qu'il y avait trop de houle donc voilà évitez de prendre vos billets en avance parce que vous ne saurez pas si vous pourrez partir ou pas comme les villages sont vraiment au bord de la côte souvent il ya des grosses vagues qui arrivent et du coup les bateaux peuvent pas accoster donc les excursions sont annulées troisième façon de pouvoir vous rendre dans les villages c'est en randonnée du coup pour randonner c'est quand même pas si facile que ça ça monte beaucoup ça fait beaucoup il ya beaucoup de dénivelé énormément de marches faut quand même avoir un niveau sportif correct pour pouvoir faire ça et de plus vous pourrez pas le faire comme ça il faut absolument acheter le pass rando pour avoir accès à ses sentiers et vous pouvez passer qu'avec des passes et la dernière solution pour pouvoir visiter les cinq terres c'est la meilleure selon moi c'est celle qu'on a choisi c'est de prendre le train du coup le train part depuis la spezia c'est super pratique il ya beaucoup de parking pour se garer dans la spezia sinon dans les rues autour de la gare très facile pas très cher c'est à peu près cinq six euros les parkings à la journée c'est pas grand chose ensuite vous prenez un ticket de train à la journée c'est 18 euros le ticket de train qui vous permet de prendre autant de fois que vous voulez le train pendant toute la journée pour vous rendre dans les différents villages à savoir que depuis la spezia jusqu'au premier village à 8 minutes et après chaque village il ya quatre cinq minutes donc c'est vraiment des tout petits arrêts et 18 euros du coup pour la journée ça vaut le coup sinon le billet de train pour faire un village à un autre c'est cinq euros à chaque fois alors je vous ai pris en photo et les écrans parce qu'au début c'est pas évident on a mis un petit peu de temps à comprendre en fait quand vous êtes à la spezia il faut prendre n'importe quel train qui part à l'evento où c'est strié l'evento ils vont forcément s'arrêter dans tous les villages après quand vous êtes sur le quai du départ de l'evento regardez en dessous sur les écrans vous avez marqué tous les arrêts comme ça vous vérifiez bien qu'ils s'arrêtent bien dans les villages mais en général ils s'arrêtent tous dans les villages ceux qui sont en direction de l'evento et c'est strié l'evento alors pour vous parler un petit peu des différents villages donc le premier en partant de la spezia c'est le village de rio major c'est un assez grand village en fait quand vous allez sortir de la gare vous avez bonne montée pour vous rendre un peu dans les ruelles les ruelles sont juste magnifiques c'est vraiment tout petit tout serré il ya beaucoup d'escalier c'est faut vraiment aller se paumer dans le village c'est là où on fait vraiment des trouvailles magnifiques puis on a une vue au dessus sur la mer et tout super belle et puis après en redescendant on a le petit port de pêcheurs avec la superbe vue sur le village du coup de l'extérieur avec toutes les toutes les maisons colorées tous les petits commerces et tout c'est vraiment super mignon ensuite le deuxième village c'est le village de manarola qui est pour moi le plus beau village des cinq terres il est tout petit mais on est minuscule on a l'impression que les maisons sont intéressées les unes sur les autres c'est magnifique alors pour aller dans ce restaurant en fait il est vraiment très prisé c'est forcément le resto qui est le plus connu et le plus prisé des cinq terres donc en fait il faut télécharger l'application de Nessun Dorma et vous faites la file d'attente virtuelle c'est à dire que vous vous enregistrez vous mettez le nombre de personnes que vous êtes et vous disent vous êtes 58 m sur la liste et puis vous attendez que ça remonte et en attendant vous pouvez aller visiter le village vous balader etc et quand vous arrivez à peu près à dix personnes avant vous là il faut vous rendre au resto parce que ça ça peut aller vite voilà alors nous pour vous donner un ordre d'idée on est on s'est enregistré à 17 heures on a eu de la place à 19h30 c'est un restaurant qui fait des bruschettas du coup c'est des spécialités de là bas c'est des petites tartines de pain avec du coup du pesto des tomates du jambon cru de la mortadelle de la mozza etc c'est trop bon et la vue sur le village est juste magnifique je vous conseille de le faire le soir à l'apéro à l'heure de 18h 19h pour avoir le coucher du soleil et après la vue sur sur les villages de nuit c'est juste splendide le troisième village c'est le village de corniglia donc c'est le seul village qui n'a pas d'accès direct à la mer qui n'a pas de plage et pas d'accès à l'eau quand vous arrivez en train vous avez une jolie vue sur les escaliers qui en face il ya à peu près 300 marches sinon il ya des navettes qui montent mais il ya beaucoup de monde qui attend à l'arrêt de bus pour pouvoir monter dans les villages donc à vous de voir si vous attendez la navette ou si vous aussi vous prenez les escaliers après le village il est magnifique c'est aussi plein de ruelles qui sont juste trop belles des tout petits restaurants c'est vraiment super mignon comme village ensuite le quatrième village c'est vernazza pour moi c'est pas l'un des plus beaux il est pareil et tout petit il a une petite plage qui je trouve assez sale parce qu'il ya les bateaux etc puis il ya beaucoup de déchets dans la mer après il est quand même super mignon c'est tous des villages des maisons colorées donc c'est quand même super beau mais par rapport aux trois premiers j'ai été un petit peu déçue et pour le dernier village c'est le village de monterrosso qui est le plus grand et c'est une station balnéaire en fait c'est là où il ya toutes les plages où on peut se baigner alors faut savoir que les plages en italie sont privés et que si vous voulez aller bronzer vous mettre au bord de l'eau il faut payer un transat avec une ombrelle nous quand on y était c'était 30 euros pour la journée pour deux transats et une ombrelle donc c'est quand même assez cher c'est très c'est l'usine quoi c'est très touristique c'est des étendues de d'ombray la perte de vue voilà c'est comme ça c'est d'italie et le petit plus si vous avez le temps il faut absolument aller à porto venere c'est un village qui ne fait pas partie des sectaires qui est sur la pointe de la spezia est vraiment gros coup de coeur pour ce village nous c'est le premier qu'on a fait et ça nous a bien mis en bouche pour les prochains villages qu'on a fait il est vraiment super il ya beaucoup de petites maisons colorées aussi le front de mer avec le port juste magnifique pour avoir une première idée de des villages superbe après plus loin en marchant il ya l'église de san pietro avec du coup le l'ancien fort qui a des fenêtres et qui donne sur la vue sur la mer c'est juste trop trop beau voilà et pour vous parler un peu des spécialités culinaires parce que quand on va en Italie forcément on mange là bas les spécialités c'est les focaccia donc c'est des petits pains en fait qui sont fourrés avec plein de choses avec des olives avec des tomates avec du thym avec plein de choses en vous choisissez un peu les goûts que vous voulez c'est hyper moelleux deuxième spécialité c'est le pesto un ravaille du pesto partout si vous aimez pas le pesto vous serez déçus parce qu'il ya du pesto partout ensuite les bruschetta c'est donc du coup des petites tartines avec des légumes frais dessus ou avec la charcuterie tellement bonne d'italie et puis bien sûr les glaces comme partout en Italie des glaces vous avez des glaciers partout à chaque coin de rue et c'est vraiment vraiment des super bonne glace alors on s'est rendu aux cinq terres au mois de septembre là début septembre pour moi c'est la bonne saison pour y aller je vous déconseille d'y aller en plein été juillet août parce qu'il doit y avoir un monde de dingue déjà en septembre il y avait beaucoup de monde comme c'est des tout petits villages ça gâche un peu le charme parce que on est dans des petites ruelles donc quand on est entassé avec les gens on voit rien puis il doit faire extrêmement chaud déjà en septembre c'est très chaud parce qu'on passe son temps à marcher à monter il ya beaucoup de marche donc voilà je pense que la meilleure période pour y aller c'est septembre ou alors pendant les vacances d'octobre il doit y avoir déjà un peu moins de monde le principal c'est d'y aller quand il ya du soleil s'il peut y avoir du soleil c'est quand même là où c'est le plus joli parce que voilà avec les couleurs des maisons c'est quand même beaucoup plus sympa au soleil que sous la pluie voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu qu'elle vous aura servi à organiser votre séjour aux cinq terres n'hésitez pas à vous abonner à liker ma page à liker la vidéo et à commenter si vous avez des questions vous pouvez aussi m'écrire via instagram ou facebook via le lien que j'inscris en bas voilà toutes mes photos sont publiées sur insta sur facebook sur mes réseaux sociaux et puis voilà que je vous dis à bientôt pour des nouvelles pour des nouvelles aventures il ya une grosse aventure qui arrive bientôt je vous en parle vraiment très bientôt l'aventure de ma vie quoi je vous en dis pas plus tchao tchao